En 1874, un biologiste allemand, Ernst Eichel, publia un livre dont les dessins ont fait le tour du monde et ont constitué pendant longtemps un des arguments majeurs de la théorie de l'évolution. Il croyait que l'ontogénèse résumait la phylogénèse, c'est-à-dire que le développement de l'embryon retracait l'histoire évolutive de son espèce. Pour lui, le stade phylo-typique des premières étapes du développement montrait une étape commune à toutes les espèces et prouvait donc qu'elles avaient toutes un ancêtre commun. Darwin y a vu une confirmation de sa théorie et a même déclaré « Selon moi, l'embryologie est de loin la classe de fait le plus en faveur d'un changement des formes ». Pourtant, les scientifiques ont dû reconnaître que ces fameux dessins étaient des faux, des approximations grossières. Le professeur Richardson déclarait en 1997 « C'est un des pires cas de fraude scientifique, ça me met en colère. Il a pris un embryon humain et il l'a copié en prétendant que la salamandre et le porc et tous les autres se rassemblaient au même stade de développement. Ils ne se ressemblent pas, ce sont des faux ». Aujourd'hui, les chercheurs savent évidemment que ces dessins sont erronés, mais l'idée que les premiers stades de l'embryon retracent les phases de l'évolution continue à être acceptée. Si ce concept était vrai, ne devrait-il pas y avoir ressemblance dans la taille, les formes, le développement des masses cellulaires et le mouvement des cellules lors de la gastrulation ? Or, ce n'est pas le cas. Les grenouilles, les poules et les souris sont radicalement différentes dans des caractéristiques fondamentales telles que la taille de l'œuf, les mécanismes de fertilisation, les modes de division et les mouvements de gastrulation. L'argument de l'homologie s'appuie sur le fait que l'anatomie de certaines structures de mammifères sont semblables. Par exemple, le bras humain et la nageoire de la baleine sont formés de 30 hauts et 17 articulations, tout comme la patte du chien ou du cheval. Et c'est le cas pour d'autres structures qui présentent clairement un modèle semblable, d'où la déduction qu'ils doivent forcément avoir un ancêtre commun. Mais les avancées de la biologie moléculaire et de la génétique ont totalement contredit cette théorie. Si ces structures homologues provenaient d'un ancêtre commun, elles devraient se développer à partir d'un même groupe de gènes. Or, la génétique moléculaire montre que ce n'est absolument pas le cas. Ces structures proviennent de gènes différents et ne démontrent donc aucune filiation avec un supposé ancêtre commun. De plus, elles se développent de façon radicalement différente. Par exemple, le tube digestif se forme chez les requins et la grenouille à partir de deux zones très différentes de la cavité intestinale embryonnaire. Et pour les oiseaux et les reptiles, c'est encore différent, puisqu'ils se forment à partir de la strate inférieure et du disque embryonnaire. Et avec les membres antérieurs des vertébrés, c'est encore le même constat, puisqu'ils se forment eux aussi à partir de segments très différents de l'embryon. L'exemple du rein, autre organe homologue, ne fait que confirmer le fait. Alors qu'il se forme chez les poissons et les amphibiens à partir du mesonéphros, un organe de l'embryon, chez les reptiles et les mammifères, ce mesonéphros dégénère complètement et le rein se forme à partir d'un tout autre tissu. Tout cela contredit le modèle évolutionniste. Et quant à la structure à cinq doigts des vertébrés, le fameux modèle pentadactyle, il pose encore un problème supplémentaire, puisque les membres antérieurs et postérieurs suivent bien un même modèle, mais ne peuvent pourtant provenir ni de l'un ni de l'autre, ni même de deux membres ancestraux supposés. En effet, il faudrait alors supposer qu'ils aient évolué indépendamment, l'un à partir de la nageoire pectorale d'un poisson et l'autre à partir de sa nageoire pelvienne, et qu'ils aient abouti exactement au même schéma des millions d'années plus tard. Et question supplémentaire éminemment gênante, pourquoi l'évolution, qui est supposée avoir adapté chaque organe, chaque structure, pourquoi aurait-elle conservé cette structure sans la faire disparaître ou la modifier pour des organes aussi différents qu'une nageoire de poisson ou une patte de chien ? Et de plus, sans apporter aucune différence de structure entre les pattes antérieures et postérieures ? Ne serait-ce pas plutôt un argument contre l'évolution, puisque ces structures ont perduré sans jamais varier ni s'adapter au cours des âges ? Ce qui est clair, c'est que les deux arguments basés sur l'étude de l'embryon et sur l'homologie sont aujourd'hui totalement remis en question. Et vu qu'ils constituent deux fondements de la théorie de l'évolution, n'est-il pas tant d'oser en tirer les conséquences ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada